... Je m'appelle Olivier Letellier, je suis metteur en scène, comédien, conteur. Si j'ai choisi de travailler sur le roman de haut-boy de Mario de Muraille, c'est parce que c'est un roman qui aborde plein de sujets très sensibles, la maladie, le cancer, la séparation, l'abandon, tous ces thèmes-là, c'est des thèmes qui, moi, me sont chers. Et du coup, c'est des thèmes que j'avais envie d'aborder dans le spectacle et plus particulièrement pour les plus jeunes. Je trouvais très, très agréable de pouvoir parler de ces sujets très difficiles avec cet humour, avec ce rythme-là. Je m'appelle Joannie, je suis metteur en scène. J'ai créé ma compagnie au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, dans l'Auvergne. Le point de départ des orphelines, c'est donc une commande du son dramatique du préau à Vire. Le fait que ce soit un projet jeune public, moi, j'ai foncé tout de suite sur l'idée. C'est-à-dire, il y avait Pauline et Vincent que j'avais rencontrées, je connaissais un petit peu l'écriture de Pauline Salles, je connaissais un peu leur engagement à tous les deux, l'écriture de Marion Aubert que je connaissais aussi. Et ce positionnement vis-à-vis d'une thématique pour le jeune public, j'ai dit oui tout de suite au projet. Est-ce qu'on peut parler de tout dans le spectacle jeune public et de tous ces thèmes sensibles, difficiles à aborder ? Moi, je crois que oui. C'est la manière dont on en parle. Les enfants sont très curieux, ils ont envie de savoir le monde qui les entoure aujourd'hui. Il y a tous ces thèmes-là qui sont là, très présents. Ils vivent au quotidien une famille qui se déchire, des parents qui ne sont pas là, des voisins, des maladies qui les touchent de plus ou moins près, dans les films, à la télé, dans les publicités, dans la lune des journaux. Ils le voient tout ça. Et il n'y a aucune raison qu'on leur cache les choses. Les secrets, ça n'aide pas à grandir. Mais de mettre des mots, d'aborder des thèmes comme ça, ça t'aide justement à avancer. Il faut que ça se termine sur une lumière, sur de l'espoir. Je peux aller le plus profond possible, je peux raconter quelque chose de très très difficile de noir. Mais en tout cas, quand je sais que ça s'adresse à des jeunes, c'est qu'il y a de l'espoir. Ça doit se finir avec une ouverture. Ça peut faire un peu happy end à l'américaine, mais je crois que c'est important de leur amener ce message-là. Et c'est ça dans Oh Boy, c'est OK, on vit des choses dures, mais tout est une façon de prendre les choses, d'un point de vue. On peut le prendre avec humour, avec légèreté, et surtout en parler. Alors, est-ce qu'on peut parler de tout dans un spectacle jeune public ? Moi, je crois que oui. Je crois que c'est une question qui est souvent posée. Et je crois que la réponse, elle est complexe, en fait. Elle est presque en plusieurs strates. Je crois qu'on peut parler de tout. Je crois qu'on peut parler de tout, mais tout dépend de la manière dont on le fait. Et je crois surtout de l'âge. C'est dans le langage, c'est dans la forme, c'est dans les mots, c'est dans le choix des images, c'est dans le choix, évidemment, du fond, du propos. Mais on le voit quand on rencontre les classes, quand on rencontre les enfants, après le spectacle, quand on leur parle de tout ça, on voit aussi comment ils réagissent à ça. Et on voit qu'il y a un intérêt, qu'ils trouvent des choses à l'intérieur de tout ça. Je crois qu'il doit y avoir une exigence et une responsabilité par rapport à ça. Je crois qu'une équipe artistique, les acteurs, le metteur en scène, ont une responsabilité très importante, notamment dans le jeune public, de choisir un sujet qui soit juste pour le jeune public. On peut parler de plein de choses jolies, belles, aux enfants, bien sûr, il faut aussi parler de ça. Mais je crois que c'est important de choisir aussi des sujets concrets, pertinents, qui leur parlent aussi de la vie de tous les jours. On peut passer par le conte, on peut passer par l'image, on peut passer par plein de choses. Mais je crois que c'est important. Et donc, une équipe artistique a une responsabilité par rapport à ça, de comment on le fait, de comment on va leur parler de ça, de comment on va les accompagner en amont du spectacle, après le spectacle. Voilà, je crois que ça, c'est très important. Comment est-ce que j'ai amené Lionel Erdogan, le comédien des haut-boys, à aborder tous ces thèmes un petit peu sensibles ? Puisque c'est vrai qu'à la lecture du roman, il a eu peur, il se dit « Mais comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire-là ? » Dans la vie, il est déjà plein d'humour, il est déjà... C'est sa façon d'être déjà, de prendre les choses, non pas à la légère, mais avec un point de vue très positif sur la vie. Donc du coup, c'était déjà 90% du travail, puisqu'il est déjà Barthélémy. Enfin, je croyais que c'était 90% du travail, mais en fait, c'est très très difficile, ce que tu es dans la vie, de le remettre sur le plateau, et puis de le remettre tous les jours, tous les jours, et de retrouver la fraîcheur, c'était en fait pas complètement un cadeau. On a beaucoup travaillé avec Catherine Verlaguet sur comment est-ce qu'on peut raconter ça. En fait, dans le travail, on a pris le temps sur un an avec Lionel, où il y a tout le travail avec les objets, où pendant un an, on se voyait deux, trois jours par-ci, par-là, pour lui faire comprendre comment est-ce que ça marchait, le théâtre d'objets, cette relation-là, cette relation affective à l'objet, qu'est-ce que ça apporte au spectateur, à quel moment je ne suis plus comédien tout seul, à porter toute l'histoire, mais l'image, l'objet, l'espace, la musique, tout ça, c'est un temps qui raconte aussi des choses, donc de lui faire prendre conscience de tout ça. Donc on a petit à petit travaillé ça, et puis je lui ai demandé, en fait, en lisant le roman, je lui ai dit, bah tiens, on prend cette scène-là, et puis tu me racontes ce moment-là. Tu es Barthélémy, tu viens de vivre toute cette scène, cette rencontre avec ton frère et tes soeurs, donc raconte-moi ça, qu'est-ce qui vient de se passer ? Petit à petit, comme ça, on a travaillé, on a cherché, on a improvisé des séquences, mais ça a été sans cesse un travail d'aller-retour entre le plateau, l'écriture, à la table, Lionel, je me suis beaucoup appuyé sur lui, on a beaucoup travaillé ensemble, j'ai taillé un costard sur mesure pour qu'il puisse porter le personnage, et je lui ai beaucoup demandé aussi, quand on raconte les histoires, pour moi, c'est important de m'appuyer sur le comédien, mais aussi que lui, dans l'histoire qu'on raconte, il est quelque chose qui soit un peu de lui, de son histoire à lui, qu'est-ce que dans sa propre histoire, il a envie de raconter aussi avec ça ? Et du coup, c'est ce qui donne une grande humanité, parce qu'il parle de lui, il est naturel, et il parle de nous aussi. Alors, par rapport, là je parle spécifiquement du projet Les Orphelines, il y a eu une première rencontre avec les acteurs, Marion Aubert, Pauline, et moi. On s'est rencontrés, on a parlé de la thématique. Ensuite, Pauline a commencé d'écrire le texte. À partir du texte, j'ai fait comme avec n'importe quel texte, j'ai essayé moi, de trouver un positionnement à l'intérieur de mes teurs en scène. Alors, choix de... Quel est le rapport entre acteurs et formes marionnétiques ? Nécessité des formes marionnétiques ? Je trouve qu'il faut toujours se poser cette question-là. À quoi sert une marionnette s'il y en a une ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y en ait une ? Ou qu'il y en ait plusieurs ? Qu'est-ce qu'on représente ? Dans le texte de Marion, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les mots. Il y a beaucoup d'images qui sont expliquées, qui sont données, qui sont assez belles d'ailleurs. Donc je me suis dit, si on remet des images et qui sont comme ce qui est dit dans le texte, je crois que ça n'a pas d'intérêt. C'est comme les albums pour enfants, si le texte est exactement pareil que l'image, ça n'a pas de sens. Marion, dans son écriture, fait apparaître des choses et les fait disparaître, mais vraiment deux phrases après. Donc on s'est amusé avec les acteurs à se dire, cet objet-là existe. L'acteur, il en parle et cet objet-là existe. Puis là, il raconte quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on peut imaginer, mais tout à coup, il y a quelque chose qui nous donne une véracité, je dirais, de la situation. Donc sans arrêt de jouer avec ça. Et puis, comme pour n'importe quel texte, j'ai travaillé sur la scénographie, le choix de faire rentrer les spectateurs à l'intérieur du décor, que ça se passe tout autour d'eux, que tout à coup, cette violence, ce petit monde de violène, cette petite fille disparue, qu'on puisse rentrer dans son monde et qu'on puisse aussi en ressortir, ça c'était vraiment un choix de placement du spectateur, qu'il puisse aussi prendre de la distance avec cette histoire. Voilà, j'ai fait un petit peu comme avec n'importe quel texte, je crois. Alors, comment ça s'est passé pour le rapport avec le jeune public ? On a d'abord fait, ce sont les acteurs qui ont fait des lectures en classe du texte, avant même qu'on commence les répétitions. Ils ont rencontré à peu près, je crois, 12 ou 15 classes où ils ont lu le texte. Et ensuite, on a commencé les répétitions, on savait déjà qu'a priori, le texte fonctionnait, que les enfants comprenaient l'histoire, se faisaient une histoire même si l'écriture est très fragmentée de Marion. Et ensuite, on a commencé les répétitions et on a fait quelques répétitions publiques devant des enfants pour sentir un peu comment ça se passait. Moi, c'est un travail que je fais régulièrement, que je fais aussi pour le public adulte. Après chaque représentation, on prend un temps pour discuter avec les jeunes de ce qu'ils ont vu, suivi, aimé, pas aimé, de ce qui les questionne, de ce qu'ils ont envie d'aborder. Alors, il y a plein de questions techniques sur comment est-ce qu'on fait pour tel ou tel moment, est-ce que ce n'est pas trop dur d'apprendre un texte, se retrouver tout seul, enfin, toutes ces choses-là. Et puis après, il y a des questions qui arrivent sur les thèmes du spectacle. Alors, l'homosexualité est un thème qui arrive très rapidement aussi parce que c'est des grandes questions pour eux. Mais la maladie, je me souviens au tout début, c'était très, très surprenant. Il y a plein d'enfants qui ne savaient pas ce que c'était qu'une leucémie, qui se disaient « Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on peut l'attraper ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est vraiment un cancer qui s'adresse uniquement aux enfants ? » Et donc, du coup, tout ça, ça déclenche plein, plein de discussions qu'on a à la sortie du spectacle en bord de scène, mais où à chaque fois, on les invite à prolonger la discussion en classe, entre eux, ou à la maison avec leurs parents. Et souvent, souvent, c'est des choses qui arrivent. On a une belle tournée et je suis content de le voir, de le revoir, de le voir avec les enfants, de faire la discussion après avec les enfants parce que je vois aussi à quel point c'est un spectateur qui est actif pendant la représentation, après la représentation, qui se pose beaucoup de questions, qui a envie de savoir, qui est très curieux, et je suis très content aussi qu'on puisse aborder des sujets aussi sensibles, aussi particuliers, aussi singuliers. Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette idée de responsabilité par rapport au jeune public. Je suis très content de ça et je trouve que c'est nécessaire, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501